Quels sont les échecs de recherche d'un poste de cadre ? De croire qu'une concentration sur le curriculum vitae est indispensable et sur la rédaction d'une lettre d'accompagnement. Évidemment c'est important, mais ne faire que cela et envoyer ça dans la nature est une grossière erreur. Il faut faire un curriculum vitae, d'ailleurs plutôt orienté vers les problèmes du décideur qui va vous recruter, sur ses problèmes à lui et non pas sur les choses merveilleuses que vous avez accomplies et qui peut-être ne l'intéressent pas toutes. Ensuite la lettre d'accompagnement doit être dynamique et doit s'adresser à quelqu'un qui a un problème dans son entreprise en montrant que vous êtes spécifiquement, dans le détail, la réponse à son besoin. C'est élémentaire. Maintenant on va passer au point numéro 2. La deuxième cause d'échec, c'est de faire comme tout le monde. Et pour cela il faut que je vous décrive un peu le marché. Le marché est divisé en deux parties, une publique et une cachée. Dans la partie publique, vous avez tout le monde qui se jette sur les postes. Ce sont les annonces, ce sont les intermédiaires comme les chasseurs de tête, c'est les sites web sur lesquels des entreprises mettent leurs besoins dans un onglet qui s'appelle carrière. Et ceci représente à peu près 20% du marché. Un peu comme l'iceberg. L'iceberg vous avez 10% au-dessus du niveau de flottaison et vous avez 90% en dessous. 90% qui est invisible. Et ce marché caché, ce sont les postes virtuels. Ce sont les postes qui sont en cours de création, qui font partie des réflexions des décideurs. Et si vous êtes la solution à un recrutement ultérieur dans les 6 prochains mois ou les 12 prochains mois, bien sûr on va vous interviewer comme une solution qui va éviter de faire une longue recherche et vous serez le seul candidat. C'est ces postes-là qu'il faut chercher. Et pour cela, il faut créer tout un réseau de gens que vous ne connaissez pas, qui sont les décideurs. Et il faut trouver un moyen par des contacts, et on vous apprendra comment le faire, de trouver des intermédiaires qui vont vous introduire à ce décideur. La troisième raison, c'est que vous quittez votre zone de confort et vous entrez dans une période de stress, car par définition, un recrutement ou une recherche de job, vous allez avoir des réponses qui sont non, 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 puis à un moment donné c'est oui, la recherche est terminée. Donc on est frustré parce qu'on se dit « mais alors je ne suis pas bon, mon curriculum vitae n'était pas bien, je suis un échec » et on finit par avoir des pensées négatives. Alors, ce que je vous conseille, c'est de rejeter toute pensée négative et de partir du principe que vous allez avoir beaucoup de réponses négatives, ou de réunions qui ne conviennent pas, ou de rencontres qui n'aboutiront à rien, parce que le poste est à côté ou en dessous de vos compétences. Alors, le point 4 qui résulte à des échecs, qui résulte de cette frustration, fait qu'on est désordonné, confus, et qu'on ne sait plus très bien où donner de la tête. La solution, et c'est la cinquième cause d'échec, c'est d'avoir un système, d'avoir un plan. Et les gens qui n'ont pas de plan échouent. Alors le plan que nous recommandons, une fois le diagnostic d'auto-évaluation sera fait, consiste à choisir des cibles, y compris d'ailleurs de créer sa propre affaire, je le rappelle tout le temps, ou d'être expert, des cibles qui sont très créatives, et qui permettent de réaliser vos ambitions, vos compétences et vos passions. Alors ce système consiste à créer donc un réseau, et c'est tout un programme que détestent la plupart des gens, parce que ça consiste à approcher des gens que l'on ne connaît pas. Alors les vendeurs, eux, ça ne les gêne pas. Ils sont vendeurs, et ils appellent des gens qu'on ne connaît pas, ils sont vendeurs nés, et ils font connaissance en 5 secondes, et puis ils dépassent... Mais la plupart des gens, surtout des gens qui sont ancrés dans des habitudes du XXe siècle ou du XIXe siècle, ils ne veulent pas approcher des gens sans recommandation. Et ça, il faut dire, c'est complètement faux. Il faut abandonner cette idée. On est dans le XXIe siècle, on approche des gens par le réseau. Alors la cinquième raison d'échec, donc vous voyez, c'est développer un réseau qui permet d'atteindre les décideurs qui font partie de vos cibles. C'est assez technique. Alors la sixième raison qui aboutit à un échec, c'est de mal se présenter à l'interview, et de ne pas redouiller, ne pas le préparer, ne pas faire ce qu'il faut, et ne pas avoir préparé, par exemple, les questions pièges. Il faut trouver des réponses instantanées à la question « Est-ce que vous vous êtes bien entendu avec votre dernier patron ? » « Donnez-moi une situation où vous avez eu une difficulté à remplir votre objectif. » « Donnez-moi les raisons pour lesquelles vous êtes intéressés par ce travail. » Il faut préparer tout cela minutieusement. La préparation de l'interview est la sixième cause des échecs des recherches. Je voulais vous résumer donc ces six raisons d'échecs, évidemment, parce que dans une prochaine vidéo, j'ai donné les dix raisons pour lesquelles une recherche de job réussit. Réussi ! Sous-titrage Société Radio-Canada